Salut tout le monde, c'est Hansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Dragon Ball Xenoverse pour un petit let's play PVP. Donc un let's play un peu spécial puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble un peu ces nouveaux costumes qui nous ont été gracieusement offerts par Nanko Bandai, les costumes du dernier film La Résurrection de Freezer. Donc on a eu deux costumes, un costume de Son Goku et le costume de Vegeta avec le symbole de Wiz. Donc on sait enfin ce que c'est ce symbole qu'ils ont sur leur tenue. Donc c'est dans la droite lignée du policier du temps, Broly ou Bardock, c'est du corps à corps, c'est tout ce que j'aime. Du plus 5 en endurance, en attaque de base et en super frappe, que demande le peuple, on est content. Donc si jamais vous n'avez pas réussi encore à la récupérer, sachez que si vous avez le season pass, ça se téléchargera automatiquement. Et si vous ne l'avez pas, il est encore temps d'aller sur le site officiel de Nanko Bandai pour y recevoir un code et enfin pouvoir le télécharger via le PSM Store, le Xbox Live ou sur Steam. Si jamais vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo du dresseur de jeu. Il vous a fait une super vidéo tuto, c'est très bien expliqué. Et vous comprendrez rapidement comment télécharger votre costume et cette magnifique perruque de Sengoku. Bon, pour l'occasion, moi, eh bien du coup, j'ai fait un build basé sur le grand, le célèbre Sengoku. Donc un build quand même qui se veut corps à corps, mais pour le fun, donc avec des attaques de Sengoku. Mais voilà, c'est vraiment un truc que j'ai fait pour le fun, pour m'amuser. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus viable, mais c'est rigolo à jouer. Et puis bon, ça reste sur un de mes personnages favoris quand même, le grand Sengoku. Là, pour l'occasion, Sengoku Junior. Allez, j'ai envie de vous dire, moins de blabla, plus d'action. C'est parti, on enchaîne les combats. Et c'est parti pour un premier combat, donc. Alors, eh bien, l'attaque est Shibido Kai, génial. Et on joue contre Majin Vegeta avec Gohan, qui a l'air d'avoir du stuff corps à corps. Donc, eh bien, on va jouer essentiellement corps à corps, alors. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de vie, je pense que c'est un Saiyan. Oh, il m'a poussé. Ouh, oui, c'est un Saiyan. Vu le peu de vie qu'il a. Oh ! L'homme invisible. Dommage, une caménaise n'est pas passée, ça aurait été joli. Ah, j'avais vu, je me disais quand est-ce qu'il va passer en Super Saiyan. Mon petit caménaise n'est pas passée, ça aurait été joli. Ah, il n'est plus en Saiyan, on va pouvoir y aller. Bon, il fuit. Ah, merde ! Ah ! Bon, ben voilà, j'ai même pas eu le temps de finir mon ulti. Bon, un combat facile pour commencer, c'était sympa. Allez, on enchaîne avec un deuxième combat. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ces costumes. Moi, je les trouve vraiment plutôt stylés, vraiment sympas. Ça fait du bien de voir un peu les personnages évoluer. Donc, on joue contre un mec, Badour, ok. Pour l'instant, il n'est pas très réactif. Je pense qu'il attend quelque chose. Merde ! Oh, ça dure si longtemps, son truc ? On m'a surpris, là. Oh, il a fait mal, là. Ah, il est passé quand même mon ulti. Tant mieux. Bon, là, on l'a légèrement puni, hein, mon Kamehameha. Il ne fait pas trop de dégâts. On ne lui laissera pas faire ça. J'ai cru reconnaître la pose de Ginyou. Hop, on va le contrer. Ouf ! Shot, je l'ai sorti trop tard. Ouh, qu'est-ce que c'est, ça ? Ouh, là, 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 là. Ah, je n'ai plus d'endurance et j'ai fait le con. Ah, il a fait une bêtise. Il n'aurait pas dû... Et ce sera la victoire. Ah, il a fait une erreur. Il n'aurait pas dû essayer de claquer sa poche juste devant moi. Du coup, je l'ai puni et ça lui a fait beaucoup de dégâts. Et c'est reparti. On va le contre la revanche, donc contre Badour, qui veut sa revanche. Ça va se jouer à la salle de l'esprit du temps. J'aime bien cette map, la salle de l'esprit du temps. Moi, toujours fasciné. Toujours adoré dans les jeux de Dragon Ball. C'est vide, c'est con, mais j'aime bien cette zone-là un peu spécial entraînement. Il faut qu'on se méfie parce que tout à l'heure, on a pu voir qu'il essayait de jouer avec sa pose de combat. Et s'il l'avait placé, je pense que ça m'aurait sans doute mis dans le caca. Ah, il a eu le bon réflexe. On va se calmer un peu là. On va attendre un peu ma régène d'endurance. Ah, dommage. J'ai cramé toute ma barre pour rien. Oula ! C'est quoi ça ? Ah, c'est ça va être ses bouboules. Ah non, c'est les gosses kamikazes. Il a changé d'ulti, d'accord. Bon, je ne m'y attendais pas pour le coup. Ah, dommage. Ah. Ah, le compte que j'ai, il est. Ah, dommage. Il est passé derrière. Ça aurait fait un trop, trop beau enchaînement. Ah, je l'ai fait trop tôt. Je l'ai fait trop tôt. Ah, c'est bien joué. Il s'est servi de ses gosses pour protéger sa poste. Ah, c'est super bien joué. Du coup, là, je vais vraiment être en difficulté. Là, je suis en difficulté. Ah. Ah, il va jouer sur le timer. Ah, je suis déçu. Il a joué sur le timer. Ben, c'est bien joué à lui. Allez, c'est parti. On enchaîne avec le quatrième combat, je crois. Et ça va jouer sur le glacier. Très grand même. Et on joue contre Lordaeron avec Tyra. Ça a l'air d'être une Saiyan pour le coup. Ah, on verra sa vie. Oh, ben, ça charge son qui ? Ah, ça, c'est le problème de ces grandes maps. Moi, du coup, là, je pars avec un petit désavantage. Ouais, mais ça n'a pas beaucoup de vie. C'est bien le Saiyan. Hop. Oh là là. Ah, ça se transforme en Super Saiyan. Ah, non. Ouah. Ouf. Oh, mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Ouh, c'est un joueur débutant, alors. Ah, stylé. Ah, c'était bien stylé. Dommage qu'il n'y ait pas de duel de Kikoa, d'ailleurs. Bon, ben, ce sera une victoire. Petite victoire. Et c'est parti pour un cinquième combat, les amis. Entre-temps, moi, j'ai fait une petite pause. Et j'ai eu la chance de récupérer Goku comme maître. Donc, du coup, j'aurai les bonus Z sur mon Super Kamehameha qui ne fait pas beaucoup de dégâts, vu que je ne suis pas du tout Super Kikoa. Mais bon, un Goku sans Super Kamehameha, ce n'est pas un Goku. Ça a l'air d'être du... Il s'appelle cœur, en fait. Ça a l'air d'être du corps à corps, vu que c'est de la tenue de Bardock. Hop. On l'enchaîne. On lui fait mal. Ah 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 ! Il a voulu le parer. Mais je l'ai fait tellement tard que... Ah, il a bien fait de fuir. Hop. Je claque mon ulti. Ça passe dans le vide. On le domine pour l'instant. On le domine. On va le laisser avancer. Hop là. On se téléporte. Ah, il m'a attrapé. Bien joué. Il y en a, ils sont hyper réactifs pour les shops. C'est impressionnant. Hop. Enchaînement. Ah, le dernier coup n'est pas passé. Heureusement, sinon il était mort. Waouh, tout ce qui m'a pris d'endurance. Ok, je fais de la saucisse. Il faut se rattraper. Hop là. C'est bizarre. En fait, l'animation est tellement longue qu'avec son signe de pression, il ne pouvait pas contrer mon coup. Bon, c'était une jolie victoire. Je me suis bien éclaté. Un combat assez rigolo. Et c'est parti pour un sixième combat. Donc, on joue contre une personne qui a pris sel. Je crois qu'il s'appelle Bertus. Je n'ai pas trop fait gaffe. Bon, c'est Balthus. Donc, le sel parfait. Ce n'est pas souvent en classé qu'on croise des gens qui prennent des persos officiels. Mais des fois, on a des sacrées surprises. On va croiser des gens qui jouaient super bien les persos officiels. Hop, on enchaîne. Alors, vu sa vie, je pense que c'est un joueur débutant. Il ne doit pas être level max. Oula ! Taïo ! Ah, c'est le Janky Dama. C'est le Janky Dama parcelle. Et ce sera le KO avec un ulti. Et c'est parti donc pour le septième combat. Oh, le monde de Kaïo. Merde, je crois que ça bug quand on joue en ligne là-dessus. On verra bien. Donc, on joue contre Kroona avec un stuff qui a l'air d'être Goku GT. Donc, ça doit être du distant. En plus, c'est une fille. Je ne sais pas si ça va être une humaine. Ou une Saiyan. Oh, vu la vie, c'est une humaine. Des lourds dégâts. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Il va falloir un réactif parce que c'est très réactif en face. Aïe, c'est une humaine. Ah, je suis déçu. Mon ulti n'est pas passé. Eh bien, ce sera une défaite. Mais c'était chaud. C'était chaud. Je n'ai pas beaucoup parlé. C'était vraiment chaud. Eh bien, c'est parti pour un neuvième combat. Et ce sera... Non, un septième plutôt. Et ce sera la revanche. La revanche. Donc, Kroona qui joue distant et qui m'a fait bien mal tout à l'heure. On va voir si j'arrive à me rattraper. J'ai intérêt à faire gaffe parce qu'elle vient au corps à corps pour faire ses grosses bouboules. Hop, là, on est réactif. Là, il va falloir que je joue un peu plus défensif que d'habitude. Voilà, que je l'envoie valser à chaque fois qu'elle me rentre dedans. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle fasse ses attaques. Ok, c'est des bouboules. Hop, on enchaîne. Là, ça panique, ça fait ses bouboules. Là, moi, j'ai fait de la merde. Hop. Et c'est le chaos. Et on a eu notre revanche. Ah, tout de suite, quand on est un peu plus posé et qu'on anticipe ses attaques, ça s'est mieux passé. Allez, c'est parti pour un neuvième combat. Donc, contre la même personne. Le match final, on va dire un peu. Ça va, je joue au palais divin. Donc, j'ai intérêt à faire gaffe parce que ça tape très fort en Kikora en face. Ça picote. Et donc, sur le premier tour, ça m'avait fait très très mal. Il faut essayer de prendre l'avantage au début par les petits bumps. Heureusement, je me suis barré. Ah, dommage. Ah là là, je n'arrive pas à faire mon contre. Ouh là 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 là. Je vais punir. Bon, mais heureusement que je ne l'ai pas pris celui-là. Hop. Waouh. Ah, dommage. Le contre. C'est chaud, c'est chaud. Ah, j'ai été me bloquer dans ce coin de merde. Ah, dommage. Heureusement, le contre est passé et il a fait mal. Là, il va falloir faire attention. Ça a dû lui charger son kill. Il ne faut pas que je me prenne une attaque. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est sa bouboule. Ok, on court, 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 on court. On se taille. Ah, putain, je suis déçu. Ça m'a touché. Ouais je l'ai eu Et je vais l'enterrer Et bah c'était vraiment super super dur C'était vraiment un super combat Elle joue bien en face Joue bien son build Kikoa C'est parti pour un dixième et dernier combat Donc ça va jouer à la capsule corp Et on joue contre Badour Ah bah tiens On m'en rappelle de lui On a déjà joué contre lui C'est le super Namek Du coup il va falloir faire attention Il doit activer sa pose de combat tranquillou de son côté Voilà on lui a brisé son endurance Ah dommage On lui rebaisse son endurance Là il faut pas le lâcher C'est le gros défaut de la pose de combat Voilà il va se subir de plein fouet Il a claqué son évasion J'ai plus trop de ki ni d'endurance Donc on va attendre la regen Oh là 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 Dommage je suis pas passé Ouh là là je suis dans Je suis dans le rouge là Faut que je fasse gas Si ma mémoire est bonne Il avait des lourdes dégâts Dommage C'est pas passé Ah on a brisé son endurance Ah on a brisé son endurance Ah on a brisé son endurance Hop il subit Aïe Aïe Dommage je suis pas passé Ah putain Ah on l'a pas eu Tendu 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 Comme combat J'ai pas indéré à me prendre C'est des gars Ski De malade Bon là on a l'avantage du timer Ok Il a activé sa pause Donc fuyons Fuyons Jouons sur le timer Ah 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 C'est la fuite C'est moche Ah ah Et ce sera la victoire Sur cette fuite Allez on pouvait pas se quitter Sur un timer Donc on en fait un onzième Un onzième combat Et cette fois ci Ce sera bien le dernier Donc on va se battre Bah tiens à la ville de l'Ouest On la fait pas souvent On joue contre Spite Encore un Namek Avec la nouvelle tenue Bah tiens De Vegeta Mélangé avec du Bardock Donc ça va être du corps à corps Décidément il y a pas mal de Namek En ce moment ça fait plaisir Donc un Namek Visiblement corps à corps Avec une petite barre de santé J'ai intérêt à me méfier Ça doit vouloir dire Qu'il a des gros dégâts Ah dommage Mon enchaînement Il s'est Ah d'accord Je me disais Ouh je connais pas cette attaque C'est la lance de Bardock ça Bien joué Il esquive Hop on le compte Un petit Kamehameha pour le style Elle est pas mal cette attaque Je crois que c'est le lancier de Tyrannic Ce truc J'avais déjà essayé une fois Ouais on a touché Il a activé sa garde Ok Bon et au moins le dernier coup Qui fera mal Ah dommage Je voulais claquer mon contre Hop Un petit Kamehameha Z Il a le temps de partir Il fait mal ce coup là Ouh on a fait mal Ah oui c'est vrai que le Namek peut choper à distance J'aime bien balancer les petites bouboules comme ça Kamehameha Et bah non Il l'a fait trop tôt son contre Et du coup je ne suis plus passé par dessus Et voilà les amis Cette vidéo PVP Elle est terminée J'espère que ça vous aura plu Et surtout que ça vous aura diverti Si c'est le cas N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu Et un commentaire Ça me fera super plaisir De partager un petit moment avec vous Dans les commentaires Voilà voilà N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Ça me permet de vous partager pas mal de choses Et qu'on puisse communiquer ensemble plus facilement C'est toujours sympa Et puis sinon J'ai envie de vous dire Prenez soin de vous On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos Merci encore énormément pour votre soutien Qui est vraiment hyper motivant J'ai pas mal de projets à venir Vous allez voir sur d'autres jeux aussi Et puis d'ici là Portez vous bien On se retrouve lundi pour la présentation De ce petit build Basé sur Goku Vraiment pour le fun Sur ce les amis Je vous souhaite un bon jeu Tchuss